Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, le PSG, décidément n'a pas fini de payer l'élimination en Ligue des Champions. Un manque à gagner financier d'environ 13 millions d'euros en droit télé notamment, mais aussi une possible amende, voire certaines tribunes du Parc des Princes prochainement fermées. Conséquence, des nombreux fumigènes allumés mardi soir contre le Real Madrid, environ 150 selon la préfecture. Et justement, révélation Europe 1, le préfet de Paris, Michel Delpuech, a fait part dans une lettre de son inquiétude à Jean-Claude Blanc, le directeur général du PSG, rappel à l'ordre, notamment sur les fouilles à l'entrée du stade. Conséquence aussi côté sportif, on le disait dès hier, l'entraîneur Unai Emery devrait partir d'ici la fin de la saison. Plusieurs successeurs potentiels d'après le quotidien à l'équipe. La piste la plus sérieuse pour l'heure, c'est Antonio Conte, italien, 48 ans. Le PSG aurait déjà noué des contacts avec l'entourage de l'actuel entraîneur de Chelsea. Aujourd'hui, Lyon et Marseille en porte-drapeau. 19h, CSKA, Moscou, Lyon, 21h05, Marseille, Bilbao, 8e de finale allée de la Ligue Europa, la 2e Coupe d'Europe de la hiérarchie. Une priorité, dit que c'est Steve Mandanda, le gardien de l'OM. On ne peut pas se permettre de laisser une compétition aussi importante que l'Europa League. On a quand même un effectif de qualité, c'est ce qui nous a permis un peu de garder tout le monde concerné. Les résultats du soir en Ligue des Champions, les Turinois de la Juventus qualifiés pour les quarts de finale. Victoire 2-1 hier en 8e retour à Wembley chez les Londoniens de Tottenham. Et les Anglais de Manchester City, bien que battus 2-1 à domicile par balle, ils avaient gagné 4-0 à l'aller en Suisse. Le mot sport du jour. Retour celui de Sébastien Loeb, 44 ans, 6 ans après sa dernière saison complète en rallye. L'Alsacien, 9 fois champion du monde, retrouve pour une pige le volant d'une Citroën à partir d'aujourd'hui au rallye du Mexique. Pourquoi ce retour en rallye ? Tout simplement pour le plaisir. Citroën m'a proposé de faire quelques courses pour eux. C'est vrai que c'était tentant et j'ai décidé de saisir l'opportunité et de le faire. Honnêtement, c'est difficile de savoir qu'est-ce que je peux espérer en fait. Ça fait 6 ans que je n'ai pas été au Mexique. J'imagine que ça va être quand même très difficile de se battre avec les mecs devant qui roulent en rallye toute l'année. Mais purée de voir. Sébastien Loeb avec Axel May. Loeb qui disputera aussi le rallye de Corse dans un mois. Puis l'épreuve en Catalogne cette saison. L'autre Français du plateau Sébastien Ogier, champion du monde en titre, est pour leur deuxième du classement général. L'histoire du jour. Un désastre. Le mot de David Lapartien, le Français, président de l'Union Cycliste Internationale, veut que l'enquête de son institution sur le cas Froome, quadruple maillot jaune éclaboussé par le résultat anormal d'un récent contrôle antidopage, soit réglée avant le départ de la prochaine grande boucle en juillet. Et sinon, ce serait un désastre pour l'image du cyclisme. David Lapartien, d'annoncer par ailleurs l'ouverture d'une enquête de l'UCI après la publication d'un rapport de parlementaires britanniques qui accuse Sky, l'équipe de Froome, d'utiliser les corticoïdes pour améliorer les performances de ses coureurs. Europe. Europe 1. Europe. Europe. Europe.